Générique Bonsoir et bienvenue dans votre édition Marseille. Au programme des festivités de ce week-end, la 84e foire internationale de Marseille qui a ouvert ses portes aujourd'hui. 1400 exposants sont rassemblés au Parc Châneau jusqu'au 6 octobre. La foire appartiendrait-elle au passé ? Serait-elle un concept d'un autre temps ? A Marseille en tout cas, elle continue à faire recette avec 400 000 visiteurs l'an dernier de toutes les catégories d'âge. Il y a plusieurs commerçants qui viennent donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils proposent. A des prix sûrement intéressants. La diversité, la culture, le spectacle, l'ambiance. J'ai entendu qu'il y a beaucoup d'objets étrangers. Je voulais voir ce qu'il y a comme des choses exotiques. Petit coup de jeûne pour cette édition 2008 avec l'exhibition par exemple d'artistes graffeurs. Pas question de dire que la foire à 84 ans est un événement has-been. La foire, elle capte l'air du temps. Quand on se balade dans les allées de Parc Châneau, on voit des produits qui sont tendance dans la déco, dans l'aménagement d'extérieur. Alors le foire, le mot foire en lui-même, est-ce qu'il est un peu has-been ? Peut-être. Le produit, il est vraiment tendance. Cette année, on a même un pied dans le futur avec l'objectif Marseille Capital Culturel en 2013. Un stand présente des œuvres sorties des musées et des cartons comme cette toile du peintre américain Keith Haring. Cette toile a une histoire. Nous l'avons un peu exhumée puisque ça fait 25 ans qu'elle était enfermée, pliée dans un tiroir. Elle a été peinte en deux heures sur un fond musical d'une traite. L'artiste a peint cette toile et a été très inspirée. Elle devait servir de rideau de scène pour l'œuvre chorégraphique de Roland Petit, Le mariage du ciel et de l'enfer. Mariage du passé et du présent donc sur cette foire 2008 à l'image de ce vieux bus impérial en guise de stand. Même les exposants délaissent parfois leur vieille tente pour s'offrir un décor plus vintage. Après dissipation de quelques nappes de brume, le soleil brille généreusement dès demain matin avec 12 degrés vers 8 heures. Soleil et ciel bleu toujours dans l'après-midi mais le mercure affiche péniblement 20 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, le temps devrait rester ensoleillé. Excellent week-end sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !